Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et restez courtois dans les commentaires. Nous faisons tout plus précisément du côté du Mali. Il y a un an, la transition malienne prenait un nouvel en vol vers le début de la présidence de Assimi Goïta. En effet, suite à un remaniement ministériel mouvementé, le colonel Assimi Goïta, alors vice-président, et ses compagnons ont décidé de mettre fin à la présidence controversée de Badan le 24 mai 2021. Dès lors, une nouvelle page s'ouvre pour le Mali et pour la transition avec l'arrivée à la primature de Shogel Kokala Maïga, président du MPR et premier responsable du M5, un mouvement qui était au-devant de l'insurrection populaire contre le régime d'Ibrahim Boubaka Keïta. Après la prestation de serment d'Assimi Goïta et la formation du nouveau gouvernement, des balises ont été posées dans certains domaines clés, notamment l'équipement de l'armée, la lutte contre la corruption et la délinquance financière, la restauration de la souveraineté du pays et la relance de l'économie et de l'agriculture à travers la filière coton. Un an après, qu'est-ce qui a été fait après la rectification de la trajectoire de la transition malgré l'embargo qui frappe le pays ? Réponse Le 24 mai 2021, les événements se sont précipités après l'annonce du premier remaniement ministériel de la transition démarrée après la chute du régime d'Ibeka en août 2020. Profitant de ce remaniement, le président de la transition, Bandao, éjecte du gouvernement certains acteurs clés du coup d'état d'août 2020, notamment le ministre de la Défense, Sadio Kamara, et celui de la sécurité, Modibo Kone. Ils sont remplacés par des proches du président. Ce coup de force perpétré par Bandao contre ceux qui l'ont fait roi provoque une réaction immédiate de la jeune qui a décidé de le démettre afin d'éviter le pire. Un affrontement entre différents acteurs du coup d'état. Ensuite, le président Bandao et son premier ministre Mokta Oane sont arrêtés et démis de leur fonction le lendemain. Il les a reprochés la non-inclusivité dans la formation du gouvernement et leur incapacité à gérer le climat social. Dès lors, le colonel Assimi Goïta, alors vice-président de la transition, a décidé de prendre les affaires en main. Il prête sa émane le 7 juin 2021. Afin d'imprimer une nouvelle marche à la transition, la géante se tourne vers le M5 dont le soulèvement a contribué à faciliter la chute du régime d'Ibrahim Boubaka Keïta. Au terme d'après-négociation, les deux parties tombent d'accord sur la désignation d'un nouveau premier ministre. Le choix est porté sur l'expérimenté Shogun Kokala Maïga, qui avec d'autres compagnons ont organisé avec brio le soulèvement populaire de juin à août 2020. Dès lors, pour le CAP, la rectification de la transition est lancée avec une vision claire des priorités de l'heure et sous la supervision du tandem Assimi-Shogun. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très bientôt pour une nouvelle note d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada